Merci, M. le Président, chers collègues. Je trouve qu'on parle un peu, parfois légèrement, d'un drame national. Le logement, c'est un drame national. Si les sujets politiques étaient traités à la hauteur de leur importance pour nos concitoyens, ils seraient sans doute tout en haut de la liste. L'abbé Pierre a dit un jour avec une belle phrase « Gouverner, c'est loger son peuple ». Et aujourd'hui, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il revient à l'Etat de faire face à ce drame du logement. 3 000 enfants dorment dans la rue en France, 300 à Toulouse et dans nos villes, ailleurs. Donc c'est d'abord une question à laquelle on doit faire face avec urgence et gravité. Et M. Lamotte, pardonnez-moi, mais plusieurs orateurs aujourd'hui ont appelé à prendre de la hauteur et à faire honneur à la politique. Comment peut-on traiter une question complexe comme le logement, qui est une question sociale, avec un tel simplisme, comme s'il y avait d'une part la France éternelle et d'autre part la France déclinante d'aujourd'hui, ignorant absolument la modernité ? Proposer un plan pour le logement durable, c'est comprendre l'évolution des familles, c'est comprendre la hausse des degrés, c'est comprendre la hausse des prix de l'énergie, c'est comprendre la rénovation de nos bourses entre. Mais pour savoir tout cela, il faut exercer les responsabilités sans simplisme. Le plan pour l'habitat durable que vous nous proposez permettra à la région de faire oeuvre utile, concrètement, et aux eulux que nous sommes d'apporter des réponses. Les passoires thermiques dans les petits villages, quand une maire veut rénover un logement communal, nous pourrons la soutenir. Quand dans un QPV, l'Etat nous demande d'être à ses côtés pour avoir une oeuvre transformatrice, nous pourrons le faire. Et surtout, quand les étudiants, qu'on a vus presque à la rue, qu'on a vus parfois dans la misère ces dernières années, ont besoin d'un logement digne, eh bien nous pourrons les aider. Madame la Présidente, je vous ai représenté il y a quelques jours à Saint-Gaudens, à la communauté Emmaüs, où la région a aidé à rénover les logements de 35 compagnons. Et M. Lamotte, je vous recommande d'y aller. Cette avenue de Boulogne, une vieille ferme française comme nous le savons, comme un joie, ce qui plus est, elle est ancienne, elle est vieille, peut-être pas de tant de siècles, mais je peux vous garantir qu'elle avait besoin de nouveaux, elle avait besoin de travaux, et pour les aider à rénover ses logements, les compagnons étaient très heureux que la région Occitanie et sa majorité de gauche les aident. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.